Bonjour, bienvenue à Arcade Moissa. Aujourd'hui, la première capsule où je suis sur la route. En fait, je suis chez un de mes amis, Kevin, qui travaille très très bien, qui a commencé en faisant sa propre arcade multi-jeux. Il a fait son propre jukebox. Regardez-moi ça, c'est pas assez extraordinaire. Il a fait sa propre arcade de course multi-jeux et il vient tout juste de terminer sa Virtual Pinball. Bon, quand on dit terminer, c'est un work in progress constant, une Virtual Pinball. Il y a tellement de tables à ajuster, fine-tuner. Mais esthétiquement, fonctionnellement, je suis extrêmement impressionné. Je savais que Kevin travaillait bien, mais à voir ça, regardez tout simplement la facture visuelle d'un instant. C'est absolument sans retenue que je dirais que si Stern Pinball avait affaire à une pinball de Teenage Mutant Ninja Turtle, elle aurait l'air de ça. Le visuel a eu un traitement de faveur extraordinaire. Regardez, même le Hinge a eu le visuel en parfaite harmonie, toute fit. Un topper assez surdémesuré, mais c'est magnifique. Les personnages de Turtle qui comblent le tout. Et puis, les lockdown bars, les pattes ont été repeintes en mauve à la thématique Teenage Mutant Ninja Turtle. Et ce que l'on peut vraiment déjà remarquer qui sort de l'ordinaire, c'est non seulement les flasheurs de chaque côté, mais aussi la Kinect qui filme en permanence le joueur. Et ça fait en sorte que lorsqu'on joue à des games, entre autres sur Future Pinball, le visuel s'adapte en fonction de notre positionnement. Et l'effet est franchement très réussi. Des beaux affichages LED dans les speakers et un affichage LED pour simuler le DMD. Et la table roule sur à peu près cinq émulateurs de pinball différents. Et c'est pourquoi justement, Kevin, qui est présentement ici dans son cockpit de course Burning Rubber Custom, rapidement, je vais juste vous montrer comment il a mis beaucoup d'efforts dans son cockpit de course, qui est plugué sur le laptop qui est ici, qui offre une très grande panoplie de jeux. Et bien, Kevin travaille très fort. En fait aussi, voici la première machine multijeux qu'il a conçue il y a de ça. Ça fait combien de temps que tu as ta War Machine, Kevin? Ça fait sept ans. Sept ans, puis la Burning Rubber? Burning Rubber, ça doit faire un an et demi. Combien de temps à peu près, faire cette machine-là? J'ai arrêté de compter, il faudrait deux ans. Puis, on pourrait dire que c'est la même chose avec la Teenage Mutant, on a arrêté de compter? Oui, on a arrêté de compter, je l'ai bâti sur une pareille de six mois. Six mois, oui. J'ai mis beaucoup de temps libre, mes 27, mes soirs. Puis, combien d'émulateurs tu dis? T'as Visual Pinball, Future Pinball, Pinball FX 2? Deux, trois. Pinball FX 3, Pro Pinball. Openball, je ressens ma seule. Puis, la Time Shock, qui roule sur son propre système, je pense. C'est une Openball, oui, c'est pas Openball Time Shock. OK. En fait, j'ai 364 tables présentement dedans. OK. J'ai la possibilité d'en avoir beaucoup plus, ça dépend toujours de ce que vous avez mis comme table. Moi, j'aime les tables qui ne sont pas plus vieilles que moi. Ça fait qu'il y a 1985 en mon temps. Puis, c'était quoi ta philosophie quand t'as abordé le projet? Parce que côté Light Show, t'as mis le paquet, il y a des... Bref, tu voulais que ça se rapproche quand même assez d'une expérience de feedback d'une vraie machine, tout en étant virtuelle. C'est un peu ça, parce qu'avec les flashers sur le top. Oui, en fait, ça fait plusieurs années que les pinballs virtuels, ça existe. Mais ça attire mon attention seulement dans la dernière année, étant donné que la qualité, maintenant, des émulateurs de pinball, les feedbacks au niveau des lumières, le Translite aussi, les lumières vont interagir avec la machine. Je pense que maintenant, c'est un produit qui commence à avoir de l'allure un peu. C'est pour ça que j'ai décidé de m'investir là-dedans. Aussi au niveau de la machine, on peut... Si on pousse la machine, la balle va agir pareil qu'une vraie machine. C'est ça, ça fait que dans les features que t'as voulu mettre, entre autres, t'as le motion detector à l'intérieur pour les mouvements de la baie. T'as le bulb qui gère le plunger. Oui. Après ça, est-ce que t'as mis des... T'as-tu mis un shaker motor? J'avais mis un shaker motor, malheureusement, ça ne fonctionne pas bien avec le bord qui détecte les mouvements de la table. Alors, j'ai décidé d'enlever le shaker. OK. Puis c'est un peu comme tu m'expliquais aussi, le subwoofer a dû être déplacé parce qu'il interagissait avec le système de tilt aussi, c'est ça? Oui. En fait, aussitôt qu'on commençait à monter le volume un peu, la baisse faisait bouger la balle, ce qui n'est pas très désirant. Non, en effet, c'est assez à proscrire comme effet. Et puis, on ne lèvera pas le playfield pour l'instant. De toute façon, en ce moment, la façon que tu l'as fait, est-ce que tu l'as fait de façon à ce que l'écran puisse se lever? Oui, oui. Mais en fait, on peut le faire. Ah oui? Ça fonctionne bien, ça. OK, good. Show me. Le DMD glare aide un peu à éviter justement le reflet dans la vitre ici. Je trouve ça intéressant parce que je ne me rappelle même pas. Je pense qu'on l'avait regardé un peu la première fois. Oui, je fais un beau montant la première fois. OK. On va essayer de voir justement, Medieval Madness qui est en ce moment-là, es-tu sur Future Pinball, cette version-là? Ça, c'est sur la version Visual Pinball. Visual Pinball? OK. Ça fait qu'on pourra peut-être essayer d'en partir une Future Pinball juste pour voir l'effet créé par le Kinect qui suit nos mouvements. Encore une fois, je tiens à montrer le cockpit de course qui est ajustable, super bien. Franchement, ça, là, c'est tout que de l'assimilation. Tu voulais partir un petit quelque chose? Moi, je voulais mettre un jeu dessus. C'est toujours mieux. C'est toujours le fun quand on ne voit pas Windows en arrière. Ça, ouais. OK, ça fait que tu t'es fait un shroud, un espèce de petit frein. Ça, c'est mon... OK. Qui camoufle tout le contour de l'écran. C'est une 42 pouces, l'écran? 43. 43. Puis, c'est un caisson que t'as construit toi-même, là. C'est pas un White Body que t'as modifié, là. C'est basé sur le modèle William White Body. OK. Oups. On est trop. Tu viens d'accrocher le Power Rough. Ah! Il vient de réouvrir. God damn it, boy! Plus de stock là-dedans que dans une vraie? C'est l'enfer. OK. On a un PC. Oui. C'est quoi toutes les bordes de résistance que t'as là? Ça, c'est... Ça, là? Ça, ça m'a... Ça, c'est pour les... Ah! Toutes les flasheurs. C'est pour les LED. Les flasheurs, dans le fond, c'est pas des flasheurs qui ont des résistances dedans. Fait que les LED, c'est important de mettre des résistances pour les empêcher de brûler. OK. J'ai mes fusibles aussi. J'ai mon autre bord de résistance pour ceux-là qui... Les flasheurs qui sont sur le top. On a top. Après ça, ça, c'est les bordes. J'en ai quatre. Une, deux, trois. Il y en a un autre qui est caché là parce que je commençais à me manquer d'espace. C'est les bordes qui vont venir contrôler toutes les lumières, tout ce qui est externe au jeu. OK. Présentement, la machine n'est pas super clean parce que j'ai fait beaucoup de modifications. C'est un work in progress constant. On te l'excuse pour l'instant. Je suis convaincu que tu vas faire un bon petit ramassage une fois que ça va être établi. Mais regardez-moi la quantité de matos qui va là-dedans. De quoi n'en décourager plus d'un, dont moi. Il y en a aussi de gâchés dans la tête. Puis en dessous, tu avais le bord là, power supply. Un power supply, combien de Watt? C'est un power supply d'ordinateur bien normal. Ça peut-être 300 Watt. OK, pas plus, OK. Puis quand même, il contrôle d'une point d'or, un tilt. Un board qui contrôle tout. Ça, c'est le board qui contrôle. Qu'est-ce qu'il fait exactement? Lui, il gère... Lui, il gère les boutons, le mouvement du cabinet, puis le plunger. OK. Le plunger qui est comme dans une espèce de tube ici, puis il va détecter la position. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec des vraies machines de pinball, puis en construisant celle-là, j'ai gardé dans l'esprit un peu d'avoir les mêmes features qu'une vraie machine. Ça fait que j'ai un petit bras ici, comme ça, si on veut... Oui, quand même, t'as fait un bon petit berceau, un bon petit cadre pour tenir ton écran. Ça fait que t'es capable de taponner dedans un peu. J'ai le vrai tilt-bord pour... Lorsqu'on pousse la machine pour celui-là qu'aime ça, là, moi j'aime. Oui, oui, puis il fonctionne bien, là, pour l'avoir joué tantôt, j'ai été impressionné. J'ai les boutons de service avec les boutons aussi ici qui servent pour le sang. Sinon... Puis t'as camouflé deux boutons ici en bas. Oui, il y en a un autre, là. Et un autre, ici. Ici, j'ai une prise USB aussi à l'externe pour pouvoir faire facilement des mises à jour. OK, fait que tes mises à jour passent par là. Le piton en bas, là, lui, il sert à... Lui, c'est sortir des tables. OK, pour vraiment aller au menu de base, là. Le piton power au même endroit qu'une machine à boules, puis celui-là, c'est pause. Une fonction qu'on n'a pas sur les vraies machines. Intéressant, quand on reçoit un appel de la nature, n'est-ce pas? Ah, OK, l'écran et la table se sont inversés, finalement. Oui, c'est ce qui arrive quand les écrans sont... Weird. Les prints ont été effectués chez Graphica, une compagnie que j'aime beaucoup pour leur niveau de qualité d'impression. C'est toi qui as fait le montage infographique, aussi. Oui, là. Fait que c'est du full pin sur mesure, là. Et il y a même paint les speaker grill, regardez-moi ça, avec le design de bouche d'égout. Je ne peux pas vous demander de mieux, ben, ben, là. Franchement, cette game-là, à look. Ça donne envie de se dire, pourquoi Stern ne fait pas une Teenage Mutant Ninja Turtle? Est-ce qu'il est capable de voir si on est capable... Ah, oui, c'est vrai, quand on démarre la machine, on a l'intro de Teenage Mutant Ninja Turtle qui roule sur la TV. C'est assez quécasse. Malheureusement, les écrans, l'association des écrans, elle ne se fait plus comme il faut que je redémarre la machine pour que ça fonctionne. Ce n'est pas grave. On vous revient dans une minute, le moment de tout set-upper ça et de voir qu'est-ce que fait la Kinect quand on joue à une feature pinball. Alors, me voici présentement devant une émulation de la F-14 Ultimate. Ce qui est assez intéressant sur la scène des développeurs d'émulation de Machinable, c'est que beaucoup de personnes se permettent des libertés et vont soit ajouter des modes vidéo ou ajouter des améliorations visuelles. Et dans ce cas-ci, on met carrément une autre toune que, pour être franc, j'aurais peut-être « Let me danger zone » de Top Gun, au lieu de cette autre chanson qui semble être du vieux Kenny Loggins. Alors, est-ce que vous remarquez le visuel, à quel point il change? Je fais simplement me déplacer de gauche à droite. Regardez, là on voit les targets à droite et si je me déplace, on voit les targets à gauche. C'est quand même assez impressionnant, n'est-ce pas? Alors, filmez-moi un peu, voir quand même. « No Crédit ». Alors là, il a rajouté des scènes, justement, de Top Gun, dans la F-14 Ultimate. Alors, on n'a pas vraiment du tout la même chanson. On a un top de Pop Thumper différent ici. Alors, c'est toute une cure de jeunesse à cette game de 1997, ce que nous mettons 30 ans plus tard, avec une trame sonore de « Coolpin & Pit 3 », ça fait drôle, gros. C'est la première fois que je l'ai joué avec ses épais sonore de « Coolpin & Pit 3 », je sais pas si il a mis « I feel the need, the need for speed ». Bon, c'est une question, je crois pas, à 14.4, quand il y avait 17.27, c'était carrément en réponse au succès du film « Coolpin & Pit 3 ». Oh, la balle, la balle a été capturée normalement, c'est un… Ils ont permis justement la liberté de faire en sorte que le kick-out… Ne redonne pas la balle tout de suite, c'est comme s'il y avait un « kick-out hole » à la place. C'est vraiment impressionnant, quand même, une virtual pinball. Kevin a travaillé très fort, entre autres, pour s'ajuster, pour avoir un camp de fonce presque instantané des flippers. En fait, je dirais que c'est… Parfait, là, il n'y a pas de… il n'y a aucun « lag ». La physique de la bée est bonne. J'ai plus envie de me passer de gauche à droite comme ça, pour faire passer la… Il y a de la houle, ma boule! Putain, c'est chou comme ça! Ah, c'est vraiment cool! Mais c'est ça! Ah! Crash and burn! Ouais, bravo! Bravo, bravo! Nous voici maintenant avec Latron, et ce qu'on veut démontrer, c'est que cette machine-là a été programmée en ayant en tête les effets visuels des flasheurs. Alors, je laisse Kevin jouer un peu pour vous montrer le Light Show. Comment le Light Show ajoute à une game virtual pinball. On peut voir si je pousse la table, mais… Ah, ouais! Ils ont délibérément mis un skin de boule un peu magané. Ha! 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 Un petit coup de jury... Très cool! Franchement... Ça flache de partout! Bref! C'était la courte capsule Arcade Moassa sur la route, chez un de mes amis qui travaille très fort et très bien sur ces machines. Et j'espère que vous avez aimé ça. Je vais sûrement en refaire si j'ai une autre personne qui se montre intéressée. Là-dessus, je vous dis à bientôt. Restez à l'écoute et likez, sharez, partagez, suivez ça. Salut Kevin!